Et oui, nous sommes aujourd'hui dans la vallée d'Osso, dans les Pyrénées, et plus précisément non loin du pic du Midi d'Osso, qui est juste derrière moi, pic du Midi d'Osso, que l'on appelle aussi Jean-Pierre. Jean-Pierre, pas d'Aroussin, mais Jean-Pierre d'Osso. Et Jean-Pierre d'Osso, il n'a pas mis sa casquette aujourd'hui, il n'a pas mis son beret, il n'a pas mis la casquette. Bref, nous sommes aujourd'hui dans la vallée d'Osso, et plus précisément sur le sentier de randonnée des lacs d'Aïus. Alors les lacs d'Aïus, qu'est-ce que c'est ? Les lacs d'Aïus, ce sont cinq petits lacs répartis sur une altitude entre 2100 et 2600 mètres. Magnifique randonnée à faire, qui dure plus de 10 heures, mais on croise de magnifiques paysages et des particularités géologiques et sportives, comme ici, avec le lac de Janteau. Magnifique petit lac d'Altitude, situé à 2140 mètres. Le lac de Janteau, comme tu peux le voir, a la particularité d'avoir été conçu pour mêler deux sports, qui sont le ski alpin et le ski nautique. Alors pour le ski alpin, on le voit, la piste est juste ici, c'est une piste assez raide, avec une bonne neige, suivie d'un petit banc d'herbe juste là, enchaîné avec l'arrivée dans l'eau. Ski nautique et ski alpin, ski alpin et ski nautique, bien sûr, les organisateurs ont tout prévu avec ce petit banc d'herbe qui te permet de te changer, c'est-à-dire de quitter tous tes habits de ski alpin, afin de ne pas te noyer, pour enchaîner avec le ski nautique. Alors tu vas me dire, il faut aller très très vite, parce que le banc d'herbe est très très court, mais bon, on est sportif ou on n'est pas, tu ne vas pas nous casser les couilles de non-tenus. Voilà, lac de Janteau, ski alpin, ski nautique, on pourrait dire ski alpique ou ski nautique, une nouvelle discipline que tu ne trouveras que dans les Pyrénées. Allez, puis on va boire un coup maintenant, parce que ça va dire éconnerie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501